Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on espère que la nouvelle est bien, nous on va super bien, tu vas bien toi ? Oui ! Ouais super bien ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale vlog, on va faire un vlog et un crash test dans la même vidéo, donc le vlog va être tout petit petit petit, mais le crash test va être beaucoup plus grand. Et sur quoi me direz-vous ? Sur quel produit on va faire le vlog ? Créa-Patte de Studio Noveltee, évidemment, comme indiqué sur le titre de la vidéo. Pour tester cette pâte, on est très curieuse de savoir à quoi elle ressemble, quel goût elle a aussi, et comment on s'en sert, parce qu'on est très DIY dans la maison, dans la famille, et alors on veut tester. Donc c'est parti pour quel magasin ? Sinon elle a beaucoup de mal à retenir le magasin, c'est... Non c'est pas Ikea qui est derrière moi ! On va à Tizia et à C'est la Créa-Patte ! Sous-titrage ST' 501 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 Tiens, tu la mets avec l'air rouge Oh, ça n'est pas vraiment Alors c'est bien, ce n'est pas saluissant non plus Ce n'est pas saluissant On va s'en mettre dessus Mais bon, c'est des Voilà C'est des colorants alimentaires C'est des produits vraiment alimentaires Donc on n'est pas dans la tâche qui va rester sur le vêtement Et qui aura du mal à partir De quoi, de quoi ? Tu as dit ça avec la main, ça sera plus simple pour toi Voilà Mais bien, tes mains dedans, tu peux y aller Oui, mais ça va sous les ongles Oh, ça va sous les ongles Alors si ça va sous les ongles Oh, petite soupette C'est une petite nature, toi On a enlevé la nappe On va tester les pattes au niveau du modelage Et puis on va vous dire également ce que l'on pense Si c'est facile d'accès Si c'est facile à modeler pour des petites mains Oh, ce que ça donne Allez-y Il y a le rouleau Ça, c'est pas mal Il y a un couteau Je vais utiliser un peu de pâte bleue Parce que ça dort le bout Ici Je vais utiliser de la pâte bleue Allez, trouvez-vous à quoi se fermer ce côté ? Alors, les emporte-pièces Comment ça se coupe ? Alors, sachant que nous, on a une table d'envers Donc ça adhère normalement à la table Donc voilà J'essaie de faire en sorte de ne pas trop appuyer non plus Alors Ah bah oui, si je ne le prends pas dans une grosse france Voilà Alors moi je fais un petit Hippopotame, c'est un hippopotame ça ? Ouais, je crois que c'est un hippopotame Ouais Au niveau des emporte-pièces, au niveau du découpage Nickel Ouais, c'est pas mal Je pensais que ça allait être un peu plus difficile à manipuler Je pensais que ça allait être un peu plus galère à faire les emporte-pièces Si ça va coller, ça va... Non, non, pas du tout Sur le départ, on part avec trois couleurs Le bleu, le rouge et le blanc Et ensuite, comme les couleurs sont misibles entre elles Moi, j'ai créé du violet Et j'ai également créé du rose Voilà Donc après, vous pouvez élargir votre gamme de couleurs C'est sympa C'est sympa C'est quelque chose qui nous plaît Elle est toute douce C'est une patte toute douce Allez, c'est parti pour l'éléphant rose Et voilà, mon petit chien Il est tout fini Pour moi, je veux faire un petit chien Voilà, un petit modèle d'éléphant Donc on a un éléphant On a un petit chien qui est là-bas Bon, bah, c'est pas le chien que je veux faire Voilà, le test de créa-pâte est terminé Donc maintenant, on va vous donner notre avis Les filles, vous en avez pensé quoi ? C'est trop bien Bah, je trouvais la patte bien parce que... Ouais, mais encore ? Bah, elle se découle bien autour des emporte-pièces Elle est facile à modeler Voilà, d'un point de vue modelage Comment vous avez trouvé ça ? Est-ce que c'était facile ? Ouais ! Ou est-ce que c'était plutôt... Ouais, c'était facile ? Ouais, ouais ! Ouais ! Moi, j'ai trouvé malléable aussi Pour de la patte à créer soi-même Franchement, au niveau des fournitures Qui sont proposés dans ce pack-là Et il est vraiment, vraiment très fourni Il y a le bol, comme on a dit tout à l'heure Tous les ustensiles On a trois ustensiles quand même Dont un ustensile qui est quand même deux en un Puisqu'il y a la cuillère Mais il y a aussi le doser Là, c'est pareil, deux en un Il y a la cuillère et il y a le trotto Et le rouleau Et après, il y a quand même quatre en porte-pièces Et ils ne sont pas petits les en porte-pièces Donc je trouve que c'est quand même bien fourni Plus les trois pattes, évidemment Puisque c'est un DIY D'un point de vue fabrication de la patte en elle-même Comment vous avez trouvé ça ? Est-ce que c'était bien expliqué au niveau... Ouais ! Petite pause On va enlever les chiennes de là Parce qu'elles s'amulent Hop là, vas-y toi ! C'est rien, pas un grognage Mais c'est du faux grognage C'est juste pour dire... Il y a pas ! Alors ensuite D'un point de vue fabrication de la patte en elle-même Avec les explications du livret Les images suffisent à comprendre ce qu'il faut faire Donc il n'y a aucun problème C'est vraiment très très facile de convection Juste un peu d'eau Pour les écoles maternelles, je les conseille vraiment Parce que c'est une patte qu'ils vont créer eux-mêmes Donc il y a aussi une façon de les mettre à contribution Et en plus comme elle n'est pas toxique Voilà C'est des outils qui sont assez solides Je trouve que c'est assez costaud Pour un rouleau en général, qu'on a des rouleaux Bah après il se... Voilà, il se démonte Et il se démonte La patte n'adhère pas au rouleau Et elle n'adhère pas à la table Donc ça c'est bien aussi Et elle s'aplamit très bien Donc il n'y a aucun souci d'utilisation avec la patte Et puis on va vous montrer les résultats Ils sont vraiment franchement... Je suis surprise C'est la première fois que j'utilise une patte comme ça DIY qui est faite maison C'est au niveau du packaging Alors là on est toutes tombées d'accord Il y a le logo Il y a tout Il y a les ingrédients de la patte Il y a le contenu Donc tout ce qu'on a trouvé là Tout ce qu'on a dit On a des photos qui nous montrent comment on s'en sert On peut toucher avec les mains Il n'y a pas de soucis Par contre voilà On est d'accord sur un point La photo du petit garçon Il faudrait mettre Kelly et Athena plutôt La photo des filles Là ce serait au top Bon on sait que c'est en projet On a regardé avec la vidéo On sait que les filles Le papa a demandé aux filles Et qu'elles ont accepté Donc super bonne nouvelle Et on attend maintenant de les voir sur les paquets Les paquets Parce que là rien que d'un point de vue visuel Ça changerait beaucoup de choses je pense Surtout chez les tout petits Au niveau des magasins Eux c'est le visuel qui compte Et quand ils ne savent pas lire Ou quand ils voilà Sindel je sais qu'elle a regardé C'est du bubble tea au tout début Ils sont sortis en 2014 Toi t'avais quel âge ? Bah t'as 4 ans Que je dis pas de bêtises en 2014 oui Et donc voilà A 4 ans on sait pas lire On va au magasin On voit qu'à l'hissé Athena S'ils étaient sortis avant Je pense que voilà On aurait à l'acheter avant bien sûr Ce que j'ai oublié de dire C'est une pâte qui est vraiment très très propre d'utilisation Je ne peux pas laver les mains J'ai utilisé 3 couleurs 4 avec celles que j'ai créé Il n'y a aucun souci J'ai pas les mains sales Là aussi les vêtements sont propres Voilà donc ça c'est vraiment plaisant Parce qu'on peut passer d'une couleur à l'autre Sans salir par exemple le blanc Le blanc souvent quand on utilise la pâte Bah on est obligé de laver les mains Qu'est-ce qu'il y a quelque chose d'aujourd'hui ? Oui Et on peut mélanger les couleurs Oui on peut mélanger les couleurs Mais ça on l'a dit qu'il faut trier On dit que ça passe à la boîte si ça passe à la bêtises ou pas Elle veut savoir si ça se lave au lave des selles ou non Parce qu'à chaque fois c'est moi qui leur vois laver le bol Entre deux couleurs pour enlever les résidus de la pâte Donc elle veut savoir si ça passe au lave des selles ou non Voilà mais ça n'intéresse qu'Enola Parce qu'Enola c'est une grande géniale Dans chaque couleur je vais pas envoyer au lave des selles Un lave des selles rien qu'il prend le bol quoi Voilà on est d'accord On va continuer et essayer de découvrir les créapattes studio bubble tea Ouais En cupcakes et là c'est quoi je crois que c'est glaciers Ouais les glaces Ouais Donc oui on va continuer Et on va faire une petite entorse à la règle C'est que en général les jouets comme ça je ne les prends pas sur internet Parce que je veux voir ce qui est devant moi Quand je veux voir le paquet Je veux voir ce que je veux pouvoir lire Et là ça va pas être possible Donc euh Et comme le magasin qu'on a qui nous jouait n'a pas tout Il n'a que ce boîtier là Ben on va être obligé de faire une entorse à la règle Et donc c'est ce qu'il va se passer Pour pouvoir découvrir les autres coffrets de studio bubble tea Voilà Donc euh Ce qu'on peut dire c'est que c'est une très bonne boîte Allez-y les yeux fermés Petit truc euh C'est une phase comestible Sauf En cas d'allergie à la protéine de lait J'ai vu sur les ingrédients il y a Je vais lire ça exactement comment c'est La farine de blé, de la graisse végétale, de l'hydrate de carbone Je ne sais pas ce que c'est Du sel, de la fécule de maïs et de la protéine de lait Là attention La protéine de lait pour les enfants allergiques Il ne faut pas la manger Elle sera utilisée en tant que pâte à modeler DIY Et c'est tout Voilà, surtout ne pas manger la pâte Parce que c'est des protéines de lait Et pourtant les enfants allergiques ne pourront pas la consommer Comme avec l'alimentation normale Où on peut trouver de la protéine de lait C'est indépendant de la volonté du jeu C'est comme ça Voilà Donc maintenant on va vous montrer ce qu'on a fait Avec un petit tour de caméra Sur ce, on vous dit quand même A très bientôt Salut Bisous à tout le monde On espère que vous avez apprécié cette vidéo Si vous n'êtes pas abonné Et bien écoutez Faites-le, abonnez-vous Voilà Vous appuyez sur le petit clic en bas Le petit carré rouge Vous voyez là Voilà, vous appuyez dessus Activez la cloche Pour avoir toutes les notifications Pour sortir de nouvelles vidéos Voilà La cloche qui est en haut En bas Ou alors qui est 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 en bas Voilà Vous activez Vous abonnez Vous activez la cloche Vous commentez Vous partagez Vous likez On vous laisse sur nos démonstrations d'oeuvres d'art Et avant on va vous montrer un petit peu Bah oui on va là A très bientôt Salut Ciao 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 tar Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi et laisse un like! Sous-titrage Société Radio-Canada